Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but d'étudier les techniques de conversion de longueur. Techniques qui pourront être utiles pour d'autres types de conversions, mais elle est la plus critique pour la conversion de longueur et la plus utilisée. Alors ces conversions de longueur sont obligatoires car dans les sciences physiques, et qu'on pourrait être amené à calculer des surfaces, des volumes, des vitesses, des accélérations, des longueurs d'onde, des forces. Et dans les forces, on a très souvent l'intervention de distance, comme ici la force gravitationnelle, avec ici le rayon de la Terre, souvent exprimé en kilomètres, l'altitude, mais on pourrait très bien avoir aussi des phentomètres, des micromètres, pourquoi pas. En chimie, parce que l'unité internationale de volume, ce n'est pas le litre mais le mètre cube, donc il arrive quelquefois qu'on soit contraint de faire des conversions en mol par mètre cube, donc il faut maîtriser les conversions de longueur. Alors, beaucoup d'entre vous utilisent encore en première S une méthode que je conseille de bannir une fois pour toutes. Cette méthode consiste à faire un tableau avec les mètres, les décimètres. Alors, mis à part que cette méthode a le défaut qu'il ne faut oublier aucune colonne, on se rend très vite compte que lorsqu'on va atteindre les micromètres, ce qu'on ne faisait pas en sixième ou en troisième, eh bien, ce tableau va nous prendre beaucoup, beaucoup de place. Et si jamais on doit convertir, ne serait-ce que, je ne sais pas, 230 nanomètres en mètres, bon, ça fait beaucoup de boulot. Allez, on fait ça. C'est un petit peu laborieux. Alors, certes, 230 nanomètres, c'est égal à 0,000... Je compte, hein ? 5, 6, 7... mètres. Bon, ça m'a l'air correct. Sauf que cette méthode est à bannir à partir de la première S. Donc, on va étudier une technique qui utilise les puissances de 10 et qui utilise aussi beaucoup le français. Alors, vous avez en haut les sous-multiples du mètre. Les centimètres, millimètres, micromètres, nanomètres. On va commencer par le centimètre. Donc, le centimètre, on a une règle en dessous. On sait très bien ce que c'est dans la vie courante 15 centimètres pour manipuler une règle. Mais on va surtout s'attacher à faire du français. Dans centimètre, il y a centième. Donc, le centimètre est au mètre, ce que le centime d'euro est à l'euro. C'est-à-dire, un centime d'euro, c'est un centième d'euro. Donc, le centimètre, c'est un centième de mètre. Un centième, on sait très bien l'écrire en mathématiques, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Donc, maintenant, l'opération inverse. Je veux savoir, dans un mètre, combien il y a de centimètres. Alors là, c'est encore relativement simple. On peut évidemment se douter que dans un mètre, il va y avoir 100 centimètres. On va faire une mathématique associée. Je fais passer le 10 moins 2 multiplié par un mètre. Et j'obtiens donc le fait que un mètre égale un centimètre sur 10 moins 2. Je remonte la technique. Donc, je dis que 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Et j'intercale une multiplication par 1. Donc, ce qui me permet de faire des mathématiques. Le 10 moins 2 était multiplié à droite. On le fait passer à gauche. Et donc, on a 1 mètre qui vaut 10 puissance 2 centimètres. Voilà. Donc, si on a 1 centimètre qui vaut 10 moins 2 mètres, eh bien, le mètre, c'est l'opération inverse. Maintenant, les millimètres. C'est exactement la même chose. On fait du français. Millimètre. Mili, c'est le début de millième. Donc, 1 millimètre égale 1 millième de mètre. On fait des mathématiques. On sait très bien que 1 millième, c'est 10 puissance moins 3. Donc, j'utilise le même artifice. Je dis que 10 moins 3 mètres, c'est 10 moins 3 fois 1 mètre. Je fais passer le 10 moins 3 de l'autre côté. Et j'ai donc 1 mètre égale 10 puissance 3 millimètres. Alors, un peu plus délicat, le micromètre, il n'y a pas d'équivalent en français. Il n'est pas évident d'associer le micromètre au millionième. Il y a une petite faute ici. Il y a un i qui manque. Donc, là, il faut le savoir. Le micromètre, c'est le millionième de mètre. Donc, 1 micromètre, c'est 1 millionième. En mathématiques, le millionième, c'est donc 1 sur 10 puissance 6. C'est 10 puissance moins 6. Donc, 1 micromètre, 10 moins 6. Mètre, le même artifice que précédemment. Je fais passer le 10 moins 6 de l'autre côté. Dans 1 mètre, il y a combien de micromètre ? Ben, beaucoup. Le micromètre, c'est une toute petite unité de distance. Donc, 1 mètre, c'est 1 million de micromètre. Alors, on voit trop souvent cette erreur-là. Parce qu'on va beaucoup trop vite dans l'opération. On oublie quelques évidences. 1 mètre, ça ne peut pas être 10 puissance moins 6 micromètre. Déjà que le micromètre, c'est tout petit. Si, 1 millionième d'un micromètre, ça ne peut pas faire 1 mètre. Donc, vous faites attention à cette erreur qui est bien trop classique. Alors, de la même façon, le nanomètre, là, c'est plus facile à revenir au français, à l'origine latine. Nano, ça fait penser à 9. Et donc, on a le milliardième, cette fois-ci, du mètre. Le milliardième, 10 puissance moins 9. Les mêmes opérations que précédemment. Si, 1 mètre égale 1 milliardième de mètre, et bien, dans 1 mètre, je pourrais mettre 1 milliard de nanomètres. Donc, attention, encore une fois, à cette erreur qui est trop fréquente. 1 mètre n'est pas égal à 1 milliardième de nanomètres. Voilà, donc, en application, on va utiliser la loi de Vienne pour déterminer la température du corps noir. Donc, on a ici une température en Kelvin, qui est donnée par cette expression, à condition que la longueur d'onde soit exprimée en nanomètres. Donc, on a une courbe ici, le maximum d'émissions lumineuses est obtenu pour lambda max égale 0,106 centimètres. Et c'est là que les ennuis commencent pour beaucoup d'entre vous. Alors, quelle opération on va faire ? Et bien, on va d'abord mettre lambda max en mètre. Et quand on aura lambda max en mètre, on le mettra en nanomètre. Donc, je commence à faire la conversion centimètre-mètre. Je vais remplacer ce centimètre par son préfixe mathématique. Donc, le centimètre, c'est le centième. Donc, 10 puissance moins 2. Et j'ai donc simplement transformé le centi en son équivalent mathématique. On tape ça à la calculatrice. Et on a 1,06 10 puissance moins 3 mètres. Alors, ensuite, je sais que 1 nanomètre, c'est pas beaucoup. C'est une histoire de 9. Donc, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc, 1 mètre, c'est égal à 10 puissance plus 9 nanomètre. J'ai donc lambda max qui vaut 1,06 fois 10.3 fois 10 puissance plus 9 nanomètre. Donc, lambda max vaut 1,06 fois, je reprends, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance plus 9 nanomètre. Ce qui fait 1,06 10 puissance plus 6 nanomètre. Je n'ai plus qu'à utiliser la formule de Vienne. La température en degrés Kelvin de 89 10 puissance 6 divisé par 1,06 10 puissance 6. Là, je constate que les 10 puissance 6 s'éliminent et je tombe sur 2,73 Kelvin. Je valide. Avec l'information qui est donnée dans le document ici, j'ai bien effectivement 2,73 Kelvin. Alors, ces conversions de distance sont très utiles pour déterminer des surfaces et faire des conversions du type centimètre carré en mètre carré. Exemple. Je dois convertir 20 centimètres carré en mètre carré. Eh bien, j'utilise le fait que 20 centimètres carré, c'est 20 petits centimètres carré. Le centimètre carré, je rappelle, c'est cette surface, c'est-à-dire 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc, c'est 20 petits carrés de 1 centimètre carré. Donc, ça fait 20 multiplié par un carré de 1 centimètre de côté, c'est donc 1 centimètre au carré. Ce qui est égal à 20 fois le centimètre, c'est le centième du mètre. On met le centième du mètre au carré et on obtient 20 fois 10 puissance moins 2 au carré, ça fait 10 puissance moins 4. 20 10 puissance moins 4 mètre carré, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 3 mètre carré. De même, un volume. Si j'ai un volume de 50 micromètre cube, ça ne représente pas un gros volume. Ça sera 50 fois, cette fois-ci un volume, tout petit, donc là il n'est pas à l'échelle. Donc, c'est quoi un cube ? Dans le cas d'un micromètre cube, ce serait un petit cube de 1 micromètre de côté. 1 micromètre, 1 micromètre. Donc, 50 micromètre cube, c'est 50 fois 1 micromètre au cube, c'est-à-dire 50 fois 10 puissance moins 6 mètre au cube, ce qui fait 50 fois 10 puissance moins 18 mètre cube. Heureusement que je n'ai pas utilisé un tableau pour faire cette conversion. Donc, certains pour convertir des surfaces utilisent encore la méthode du tableau, elle devient franchement pénible. Si pour déterminer une surface, on doit écrire les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés, je vais manquer de place, je ne vais pas réussir à aller jusqu'au micromètre carré. Ah si, j'ai quand même un petit peu de place. Bon, sauf qu'il faut se rappeler que quand on a affaire à des surfaces, il faut diviser le tableau en deux, bref, tout ça devient très 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 pénible. Et cette difficulté est prolongée, enfin est augmentée si on a affaire à des volumes, les mètres cubes, les décimètres cubes. Donc, cette méthode du tableau est à bannir pour en faire une démonstration. On va reprendre l'exemple du début. Donc, on avait 230 nanomètres à convertir. On va éviter ce genre de tableau. On écrit simplement que 230 nanomètres, c'est 230 fois, qu'est-ce qu'un nanomètre ? C'est 10 puissance moins 9 mètres. Je sors ma calculatrice, je ne vais pas prendre de risque à faire un calcul mental, ou alors je suis bon en calcul mental et j'obtiens directement le résultat. 2,3 10 puissance moins 7 mètres. On vérifie quand même qu'avec notre tableau, on y serait arrivé. Je compte mes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouf, j'avais le bon résultat avec mon tableau. Mais très franchement, si vous continuez à l'utiliser, je vous garantis quelques déconvenus. Voilà. Merci. À bientôt.